Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant de voir les logiciels qu'il y a sur cette offre sur le PC 1512, est-ce qu'on n'en ferait pas déjà un petit peu le tour pour voir comment est-ce qu'il est composé ? Voici maintenant pour un petit tour de la machine Donc ici à droite, on voit une particularité de l'Amstrad 1512, c'est qu'il a un réglage de volume au parleur interne. C'était quand même très pratique, puisqu'on sait tous très bien que le speaker était très très fier, donc ça c'était l'option obligatoire. Ensuite on a un PC 1512 SD équipé d'un seul lecteur de disquettes. Ce que nous disait Roderick tout à l'heure, le PC 1512 est alimenté par une seule prise, il y a ensuite deux câbles qui fournissent la vidéo et l'alimentation au PC 1512. Et bien sûr le classique port Siri, port parallèle. Là on voit bien le design Amstrad, tout est intégré, tout est simple, pas de possibilité de se tromper au niveau des branchements, on branche, une prise, on allume et c'est parti. Pour les cartes d'extension, elles étaient directement accessibles avec une trappe, et là on a trois slots ISA. Donc à droite, la carte sonde sous blaster Vibra 16, et puis à gauche, l'utilité IDE. Si c'est trop moche, on le ferme. XT IDE, Sun Blaster 16, ce n'est pas contemporain au PC 1512 ces cartes là. Je vais vous présenter maintenant ce que l'on pouvait faire à l'époque au niveau des extensions de la machine, et ce que l'on fait maintenant, puisqu'on a des possibilités beaucoup plus modernes, plus efficaces. Donc, les PC 1512 n'étaient livrés sans disques durs, et à l'époque, une manière très simple de rajouter la capacité étaient ces fameuses file cards, qui sont ni plus ni moins que des disques durs mis directement sur une carte, et qui pouvaient faire 20 à 30 mégas. Sachant que 30 mégas était la capacité maximum supportée par un MS-DOS 3.2, 3.3. Au niveau du son, ici on a une carte son Adlib, elle est sortie en 1987, et c'est ce qui a permis de sortir enfin des fameux bip bip du PC, que tout le monde affectionne tant bien sûr. Maintenant ici, bienvenue dans les années 2020. Pour ce qui est du disque dur, on utilise des cartes de ce type, qui sont des cartes XT IDE. C'est simplement le standard IDE qui a été créé quelques années plus tard, qui est reproduit pour les PC de type XT. Et en stockage, on utilise des cartes compact flash, qui nous permet d'avoir des disques durs de 200 mégas, voire 4 gigas. Donc sur ces machines, elles sont équipées d'XT IDE avec des cartes 256 mégas, et j'ai utilisé MS-DOS 3.31, qui nous permet de formater les disques durs jusqu'à 400 mégas. Au niveau du son, on a aussi des reproductions de cartes son, bien sûr des clones d'Adlib, mais celle-ci par exemple, qui est une reproduction faite de la Sound Blaster 2, qui a elle un rapport signal bruit exceptionnel. Après, si on a seulement des laptops avec portes parallèles, il est aussi possible de mettre une Adlib en portes parallèles, mais aussi de reproduire le son des autres machines. Tels que ici, le CMS, c'est en fait la reproduction de la carte son Game Blaster de Creative Labs. Ici, cette puce reproduit le son et utilise la puce du Tendymil. Ici, nous avons une Covox, donc c'est l'émulation de Covox, qui est un simple convertisseur numérique analogique fait sur le réseau de résistance. On a mis une paire d'enceintes pour plus tard branchées sur la Sound Blaster, mais est-ce que tu pourrais déjà nous montrer les jeux, les tout premiers, les jeux qui tournaient sur cette machine quand elle est sortie ? Pour commencer avec les jeux sur 15 août, je vous montre quelques petits jeux qui sont parmi les tout premiers jeux CGA, donc très très bien connus, des anciens jeux où c'est Digger et Cats. ... 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